Je m'appelle Poutry et j'ai réuni une équipe pour enlever les défis les plus difficiles de notre monde. Global Problem Solvers, let's go ! Hey, Adrien! Vi là! On n'avait rien ou manqué de bizarre avec nous! Mes capteurs ultrasoniques montrent qu'il y a un mouvement circulaire. C'est comme un carousel géant! Je ne suis pas sûr de pouvoir tourner très longtemps. Oh! Euh, les gars, un coup de main par ici. Wow! L'eau est vraiment chaude. Tu vas bien, Adrien? J'ai dû me tendre la cheville quand le vent m'a renversé. J'envoie mes données sur le vent au vaisseau. Poutry, ça donne quoi? Le mouvement du vent est typique à ce qu'on appelle une dépression tropicale. Cette dépression peut se transformer en ouragan au fur et à mesure qu'elle traverse l'océan Atlantique. Un vent de tempête qui devient un ouragan? Comment ça se fait? Regarde! Mon amie Ivy Stormcatcher a une émission populaire sur le net qui parle de la météo. Elle vient juste de mettre en ligne une vidéo depuis les États-Unis. Salut les gars, c'est moi, Ivy Stormcatcher. Je rends visite à ma grand-mère à Tampa en Floride. Malheureusement, un ouragan a interrompu mon voyage. Il a frappé il y a quelques jours, inondant les maisons et coupant l'électricité. Imaginez que l'ouragan est un moteur, alimenté par de l'air chaud et humide. Au fur et à mesure que l'air chaud alimente le moteur, le nouvel air tourbillonne dedans pour prendre sa place. Ce qui commence comme un léger tourbillon peut se transformer en une rotation puissante lorsqu'il traverse l'océan. Si le vent dans cette tempête atteint 120 km ou plus par heure, on a un ouragan. Selon les rapports, la vitesse de vent de l'ouragan qui a frappé Tampa était de 209 km par heure. J'aimerais que nous puissions faire quelque chose pour aider. Christina, c'est Ivy. On était justement en train de regarder ta dernière vidéo. Ta grand-mère et toi, elle est bien? Oui, mais ici à Tampa, c'est la pagaille. Et mon téléphone va lâcher. D'accord, dis-moi ce dont tu as besoin. La communauté s'est vraiment unie pour tout construire après l'ouragan. Mais on a encore un gros problème. Tu vois, les écoles, mes sœurs, les enfants. Ivy, ça coupe. Tu es là? Le téléphone d'Ivy n'a plus de batterie. Elle disait qu'il y avait un problème avec les écoles. Nous devons aller à Tampa pour identifier le problème. Je vais faire le point avec le reste du groupe. Salut Christina. On dirait qu'Adrien s'est tordu la cheville. Heureusement que Kélil avait sa trousse de secours. Ma grand-mère m'a appris un vieux dicton africain. Les boucliers ne sont pas fabriqués sur le champ de bataille. Il faut toujours avoir les bons outils sur soi en cas d'urgence. Ta grand-mère était médecin? Ça fait du bien. Gardons cette trousse de secours à portée de main. J'ai le sentiment que ça ne serait pas notre dernière urgence. Billa, on a besoin de nous aux Etats-Unis. Un gros ouragan frappé Tampa en Floride. Les écoles ont un problème, même si on n'est pas sûr de quoi il s'agit. On arrive Putri. Ça ressemble à un travail pour… Les créateurs de solutions. C'est parti. Merci d'être venu aussi vite les gars. C'est la folie depuis des jours ici. Le collège est fermé depuis la tempête. La pluie a entré dans le bâtiment? La pluie a inondé le gymnase de l'école. Le principal Diaz va nous éclairer sur la situation. Euh… Vous voyez ce que je vois? Pas de panique. Avec les montées des eaux de la tempête, les Alligators recherchent des terrains plus hauts, comme les humains. On ferait mieux d'entrer dans l'école. Bonjour. Venez vous asseoir. Principal Diaz, voici les créateurs de solutions dont je vous ai parlé. Enchanté, Monsieur. Pourquoi tous ces ordinateurs sont-ils ici? Quand la tempête approchait, on a rassemblé les ordinateurs de l'école dans la salle la plus haute. Bien sûr, tant qu'on n'a pas rétabli le courant et Internet, ils ne font que prendre de la place. Quand est-ce que les élèves retourneront à l'école? Eh bien… Pas de si tôt. On ne sait pas quand le courant sera rétabli. Si les enfants ne peuvent pas retourner à l'école, la communauté ne peut pas revenir à la normale. Parfois, c'est impossible, Ivy. Après une tempête comme celle-là, les écoles ferment et les familles déménagent. Je sais, Outi. On dirait que Tampa va mettre des mois à tout reconstruire. Oui, Satoshi? Je viens de parler avec des ingénieurs de la ville. Ils m'ont dit qu'avec tous ces ordres tombés, la Société d'électricité ne peut pas approcher ces camions pour réparer les lignes électriques. Je suis la centrale électrique. Ils doivent d'abord rétabler l'électricité pour les hôpitaux, les cassettes de pompiers et les stations de police. Cela pourrait prendre des semaines avant que le réseau entier ne remarche. Christina, vous êtes déjà arrivée au refuge local? Oui, Poutrie. Il y a beaucoup de familles qui ont dû venir ici à cause de l'ouragan. Il y a des enfants de tous les âges. Certains doivent être les élèves du principal Diaz. Excusez-moi, vous travaillez pour le principal Diaz? J'enseigne en sixième au collège. Savez-vous s'il a besoin d'aide pour reprendre les cours? Regardez, mesdames qui viennent. Je suis un... OURAGA! Je me porte volontaire. Dites-nous ce dont vous auriez besoin pour faire une classe. Wow! Je suis contente que vous demandiez. J'ai besoin de trois choses. Premièrement, un lieu où faire la classe. Deuxièmement, du courant pour avoir de la lumière. Et troisièmement, Internet, afin que la classe ait accès aux cours et qu'elle collabore. On a identifié le problème. On a discuté avec des experts. Maintenant, il est temps de trouver une solution. Allons au vaisseau pour réfléchir à des idées. Oui, mamie? Oh non. J'arrive. Le chat de ma grand-mère est sorti. Elle est très inquiète. J'espère que tu rêveras avant les Alligators. Quoi? Bucky? Mamie, la nuit tombe. Sans la lumière des lampadaires, je ne crois pas qu'on va le trouver. Oh Ivy, tu as toujours su résoudre mes problèmes. Je suis sûre qu'on va trouver Bucky. J'aimerais juste voir comment tu t'y prendrais. Tu te rappelles la dernière fois que Bucky est sorti? J'avais installé un dispositif de communication dans son collier. Mais il n'y a plus d'Internet depuis l'Oregon. On ne peut pas tracer l'appareil. Hmm. J'appelle mes amis. Ils vont trouver une solution. Je vois le chat Ivy. Il est à trois portes de votre position actuelle. Bucky! Merci Billa. Bucky a trouvé la seule maison du quartier ayant un générateur. Il y a de l'électricité et, par conséquent, du lait frais. Ok, les créateurs de solutions, nous avons besoin d'une solution pour que les élèves retournent en classe en attendant qu'on restaurent leurs écoles après l'ouragan. Des idées? Attendez une seconde. Vous vous rappelez quand je suis tombé en faisant de la planche à voile? Comment l'oublier? Tu parles de cette histoire toutes les cinq minutes. Les gars, je crois qu'Adrien a une idée. Merci Christina. Après m'être tordue la cheville, la trousse de premier secours de Kélil m'a aidé à remarcher. Et si on créait une trousse de secours? Mais pour les classes? C'est une idée brillante, Adrien! Le kit inclurait des lampes de poche pour que les professeurs et les élèves puissent voir. Et des outils pour qu'ils aient accès à internet. Tu devrais tenir dans une boîte robuste et résistante en tempête. Permettant aux professeurs et aux administrateurs de créer des salles de classe n'importe où. J'adore! Des salles de classe temporaires. Mais comment les kits se fournira-t-il en électricité? Ah, vaisseau! Baisse les stores! Mais oui! Et si on utilisait le soleil pour alimenter les kits? Donc, un kit robuste qui comprenne des lampes de poche, du matériel d'accès à internet et des panneaux solaires? Créateur de solutions? Nous avons une solution! Allons chez Ivy pour voir ce qu'elle en pense. Donc, ces salles de classe temporaires utiliseraient l'énergie solaire? Oui! Comme ça, elles ne puiseront pas dans l'alimentation locale, s'il y en a. C'est une idée incroyable! Mais l'ouragan a balayé plusieurs routes à Tampa. Comment pouvons-nous récupérer le matériel nécessaire pour ces kits? Comme je te l'ai dit, Ivy, je sais que tu arriveras toujours à bon port. Te voir y arriver, c'est la partie amusante! Merci, mami. Il y a une entreprise qui produit des panneaux solaires à l'est de Tampa. Ça devrait être notre première escale. Séparons-nous. Christina, Satoshi, Kélil, Ivy, vous allez à l'usine de panneaux solaires. Adrien et Vila, vous commencez à rassembler les outils pour le kit. Attendez, où est l'outil? On dirait que Bucky l'a trouvé! J'ai emprunté ce générateur à votre voisin. On peut utiliser l'électricité qu'il a pour construire des outils pour notre kit de classe d'urgence. Et ensuite, les professeurs pourraient utiliser le kit pour reprendre les classes. Même s'il n'y a plus de courant et d'internet à cause de la tempête. C'est parti! J'adapte ce routeur internet pour qu'il fonctionne à l'énergie solaire. Ce routeur peut se connecter au réseau cellulaire, qui semble toujours être en marche! Qu'est-ce que tu dis? C'est une bonne chose que notre kit utilisera l'énergie solaire. Ce générateur est trop bruyant pour fonctionner à côté d'une classe. Madame Kivel, merci beaucoup de nous conduire à l'entreprise qui produit les panneaux solaires à l'est de Tampa. Ces panneaux sont essentiels pour alimenter notre kit de classe d'urgence. Mes élèves sont restés cloîtrés dans ce refuge depuis trop longtemps. Ils veulent à tout prix retourner à leur vie normale. Vous savez ce que l'un d'entre eux m'a dit l'autre jour? Madame Kivel, est-ce que vous continuerez à vivre avec ma famille après la tempête? Je lui ai répondu qu'il n'y avait aucune chance. Euh... Madame Kivel? Ma voiture ne peut pas aller sur cette route. Il nous faut un bateau. J'ai trouvé! Si ce véhicule ne peut pas traverser l'eau, trouvons-en un qui puisse. Ivy, Tata ne sert pas dans l'armée de l'air? Bien vu, Satoshi. Tanshe... euh... Capitaine, chérie, s'il vous plaît. Allez, soldats! Les vols de reconnaissance sont programmés sur Tampa à 9 heures vite! Allo? Je suis contente de t'entendre, Ivy. Bien sûr, je pense pouvoir te trouver un véhicule en plus vite. Surtout si c'est pour que les cours reprennent. J'arrive! Sur le champ! Capitaine, chérie, l'usine de panneaux solaires se trouve juste là, sur ma gauche. Ces panneaux solaires commencent à tarder. Qu'est-ce que tu vois dans les nuages, Adrien? Je vois un alligator en train de faire du vélo. Attends une seconde! Ce nuage ressemble à quelqu'un qu'on connaît! C'est parti! Les créateurs de solutions au post-course! Disposons les panneaux sur la pelouse. Attendons un peu pour voir si les panneaux solaires alimentent le kit. La puissance électrique des panneaux solaires est trop faible! C'est tout juste assez pour alimenter le routeur! Ça doit être à cause de tous ces nuages qui crachent le soleil. Et si le kit pouvait stocker de l'énergie solaire pour qu'il y ait de l'électricité? Même sans soleil? Super idée Ivy! Je vais ajouter une batterie de génération et stockage au kit. Ces batteries peuvent emmagasiner plus de 10 heures d'énergie solaire! Les gars, je suis inquiet. On a eu tellement de problèmes pour récupérer le matériel pour un seul kit. Comment allons-nous distribuer les kits aux professeurs qui en ont besoin dans toute la ville? Christina, l'ouragan a inondé tellement de routes. On n'a aucun moyen d'amener nos kits de classe d'urgence aux professeurs. Ivy, qu'en est-il de ta tante chérie? L'armée de l'air n'a pas d'autre véhicule amphibie? J'ai demandé. Ils sont tous utilisés pour distribuer des vivres et de l'eau à ceux qui en ont besoin. Tu as visité Tampa tellement de fois. Il n'y a personne qui puisse nous aider? Hmm... Quand j'étais petite, mes grands-parents m'amenaient au show de Monster Truck de Tampa. D'énormes camions y font la course et réalisent des cascades dans l'arène. Mon camion préféré s'appelait Eclair. Même à cette époque, j'adorais tout ce qui avait un rapport avec la météo. Ce camion était imparable, comme une tempête. Ces camions peuvent rouler n'importe où. Et comme l'ouragan a annulé le show de Monster Trucks, peut-être que leurs camions sont disponibles. Ils pourraient livrer nos kits de classe d'urgence au refuge de Tampa. C'est une idée géniale Ivy, mais comment opérer les camions, les chauffeurs et l'essence? C'est ici qu'entre en jeu mon esprit entrepreneuriel. J'espère que le show Monster Truck va comprendre ce que pourrait leur apporter leur aide. Quand leurs camions vont livrer les kits à travers Tampa, ils vont aussi faire de la publicité pour leur show. Lorsque le show va reprendre, le public grimpera en flèche. Maintenant, il ne manque plus que les départements d'éducation de la Floride achètent nos kits. Ensuite, on aura un super plan. Je vais élaborer un plan d'affaires pour construire, vendre et livrer les équipements. On peut l'utiliser pour convaincre le show et la commissaire à l'éducation de la Floride. Utilise la société. Ivy et Kélil, parlez aux promoteurs du show. Adrien et Billa, parlez à la commissaire à l'éducation. Les créateurs de solutions, c'est parti! Le broyeur d'os rencontre le bourreau! Waouh! La foule se déchaîne! Euh... Monsieur Rendazor? Désolé. Comment puis-je vous aider, les enfants? Avec notre ville presque sous-marine, je n'ai rien d'autre que du temps à revendre. Nous avons une idée qui pourrait résoudre votre problème et le nôtre. Eh bien, d'accord. Dites-moi tout. J'ai l'entreprise d'électricité sur l'autre ligne. Selon eux, le courant mettra des semaines à arriver jusqu'aux écoles. Euh... Commissaire Gardiner? Oh, excusez-moi. D'où m'avez-vous dit que vous veniez? De Tampa. Tampa? L'ouragan a paralysé toute l'éducation là-bas. Eh bien, nous sommes aussi ici avec une solution. D'accord. Dites-moi tout. Vila, comment vous en sortez-vous avec la commissaire à l'éducation? Elle est d'accord pour acheter un kit pour chaque refuge de Tampa. C'est incroyable! Quelle île? Comment vous en sortez-vous avec le show de Monster Truck? Euh... Plutôt bien. Le show a accepté de livrer nos kits. Heureusement, ils vont aussi fournir à la chauffeur. Je suis impatiente. C'est notre premier test du kit de classe d'urgence avec une vraie classe! Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Jusqu'ici, tout va bien. Malgré les nuages qui s'accumulent, les panneaux solaires fournissent du courant de façon continue pour les lumières et la connexion Internet de la classe. Et bonus en plus, faire cours d'heure permet de profiter de l'air frais et des sons de la nature. Les deux sont favorables au processus d'apprentissage. Alors, les enfants, la Floride est-elle une péninsule ou un isque? Qu'est-ce que vous aurez dit, Madame Quiver? J'ai demandé si la Floride était une péninsule ou un isque. Excusez-moi, savez-vous quand vous aurez fini avec votre tronçonneuse? Désolé, mais les vents de l'Urgon ont détruit ces branches. Je dois les retirer avant qu'elles ne blessent quelqu'un. J'aurai fini dans l'après-midi. Je suppose qu'on peut attendre jusque-là. Ou pas. On a fourni de l'électricité à un dana dans la classe. Mais pas un endroit convenable pour qu'elle puisse se dérouler tranquillement. Après un désastre naturel, ce n'est pas facile de trouver un endroit convenable. On doit penser d'un an écoutique. J'en suis sur un OURAGA! Madame Quiver, comment se refugent-ils de ressusciter un et les autres vivants? Les camions les ont fournis avant le début de la tempête. Les containers sont encore dehors. Excusez-moi, Monsieur. Qu'allez-vous faire de ce container maintenant qu'il est vide? Il reste ici, jusque ce que les familles quittent le refuge pour retourner chez elles. Ensuite, le container sera rempli avec les vivres du refuge, et un camion le retirera. Donc vous dites qu'aussi longtemps que les familles seront dans le refuge, il y aura un espace vide, protégé, sec et tranquille juste à côté? Je ne suis pas sûr de ce que veut Satoshi. Bon travail, les créateurs de solutions. C'était rapide. Notre kit de classe d'urgence est tellement portable qu'on a pu le changer d'emplacement rapidement. Et nos panneaux solaires peuvent se charger tranquillement, bien à l'écart des gens. C'était un test génial de notre technologie. Puisqu'il y a des containers à côté de chaque refuge, nous avons un lieu potentiel où la technologie peut être utilisée de manière efficace. Allo? Mademoiselle Stormcatcher, vos kits de classe d'urgence sont-ils prêts à être livrés? Ces bébés ont été inoccupés depuis bien trop longtemps. Ils sont prêts à rendre les enfants heureux à nouveau. Euh... Attendez, Monsieur Randazzo. Créateur de solutions, sommes-nous prêts à apporter ces kits au refuge de Tampa? C'est parti! Salut les chasseurs de tempête! C'est moi, i.e. Stormcatcher. Je reviens en direct plusieurs semaines après un énorme ouragan qui a frappé Tampa en Floride. Je vole au-dessus de la ville en compagnie de ma tante, la capitaine chérie de l'armée de l'air. La ville se remet bien de la tempête. Les routes ont été nettoyées, le courant est revenu et les écoles ont rouvert. Quand les écoles étaient fermées, les professeurs faisaient cours grâce à un kit de classe d'urgence que mes amis et moi avons inventé. Sais-tu si les kits ont bien fonctionné? Les créateurs de solutions sont à l'intérieur, en train de récolter eux-mêmes des données afin de répondre à cette question. Enfin, s'ils ne sont pas en train de jouer à des jeux vidéo. Bila et Satoshi, vous êtes censés recueillir des données sur l'impact de notre kit. On l'a fait, Putri! On attendait juste que la journée d'école se termine pour avoir des nouvelles de Gely. Et depuis que ces Monster Truck ont livré nos équipements dans un bas, on les adore! Quelles données as-tu recueillies jusqu'à présent? Adrien reporte que les professeurs ont trouvé les kits faciles à monter et à mettre en marche. Ce qui en dit long, étant donné que la technologie n'est pas toujours si simple. Christina rapporte que les parents ont été contents que le cours puisse continuer juste après la tempête. Les enfants ont pu conserver une certaine normalité alors qu'il s'agissait d'une période très chaotique. Même si les parents semblent aussi contents que leur enfant soit de retour à l'école. Attendez, j'ai des nouvelles de Kélil. Le principal dièse dit que malgré le temps passé en dehors de l'école, les élèves sont à jour dans leurs études. C'est une excellente nouvelle Kélil. Maintenant, nous avons besoin de répondre à la nouvelle à propos de cette entreprise sociale. Une entreprise sociale est une entreprise. Comme celle que nous avons créée avec notre kit de classe d'urgence qui tente de résoudre un problème social. Salut, pouterie, c'est Monsieur Randazzo, le promoteur du show Monster Truck. Vous n'allez jamais le croire. Il y a eu tellement d'enthousiasme en voyant nos camions livrer vos kits que les gens font la queue pour notre événement d'ouverture. On l'appelle la rentrée scolaire spéciale. On peut peut-être célébrer le kit. Ce serait une excellente manière de répandre la nouvelle. Parfait, je dois y aller. Beaucoup de choses à planifier. Professeurs et élèves, bienvenue à la rentrée scolaire spéciale. Nous avons un camion flambant neuf. Des applaudissements pour l'ouragan. Escortés par les créateurs de solutions. Ils ont aidé à la reprise des cours pendant qu'on reconstruisait les écoles. Maintenant, il est temps pour l'ouragan de livrer sa première bataille. Son adversaire sera... Le kit de classe d'urgence ! Le kit de guerre ! A nous, oui ? Où a-t-on besoin de nous ? En Inde ? Les gars, nous avons une autre mission. Ivy, ton aptitude pour anticiper les problèmes te rend indistensable pour l'équipe. Ma vieille amie, tu es l'une des nôtres. Bienvenue dans l'équipe ! Et bien alors, puis-je avoir l'honneur ? Créateur de solutions ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada